Excellences, Monseigneurs, Rulons Apostoliques et Chers Frères, Merci d'avoir voulu prendre part à cette Eucharistie avec nous, ici, sur cette colline de Montfego, où vous habitez. Je puis dire en notre honneur à tous que c'est la première fois que vous acceptiez de célébrer une messe, depuis votre arrivée récente, dans l'arche de Seine de Yaoundé, et vous avez choisi l'Immaculée Conception pour le faire. Cela a un message. Nous tous ici réunis, selon la bonne tradition africaine, nous prenons la parole en ce jour pour vous bénir, pour vous donner toutes les grâces au nom de la Vierge Marie. Que votre ministère au Cameroun soit porté par cette mère aimante, et que vous trouviez toujours auprès d'elle l'intelligence, la sagesse et la force pour avancer vers un meilleur futur. Chers autorités, chères maman, chères fidèles des associations, chères confrères dans le sacerdote, chères religieuses, Bonne fête ! Bonne fête ! Bonne fête ! Merci Monseigneur ! Avec Marie, il y a la joie, il n'y a pas la joie ! Nous allons donc méditer sur le message d'aujourd'hui. La fête de l'Immaculée Conception que nous célébrons est la manifestation et cette volonté du Dieu n'a jamais cessé. Elle est toujours permanente. Mais il y a eu une entrave, une perturbation du monde par le Christ, pour perturber le bien que Dieu a créé et voulu pour l'humanité. Mais notre Dieu Tout-Puissant n'a pas cessé d'aimer l'homme et la création sortie de ses mains, malgré le péché. Voilà pourquoi est mis en œuvre tout un plan de salut. Aujourd'hui, la célébration de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie est, pour ainsi dire, la mise en œuvre effective de cette volonté de Dieu de garder le monde dans sa volonté et dans son bien-être. Grâce à Dieu, Marie a été, elle est pour ainsi dire, la figure d'Adam et Ève avant le péché. Elle est la création initiale de Dieu, pure et belle, sans cache et sans ombrage. C'est pour cela que dans l'Évangile, l'ange Gabriel dit « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi ». C'est là tout le mystère de l'Immaculée Conception qui marque par conséquent la volonté du Dieu de refaire le monde comme il a écrit tout au début. Marie vient donc réparer la faute, le péché, l'erreur de nos premiers parents. Marie est le signe et la preuve de la nouvelle création. Nous prétendons Marie en nous disant qu'il est possible de vivre notre vie dans le bien-être comme Dieu l'a voulu et que le péché, ses conséquences et ses effets ne doivent plus nous empêcher de continuer à vouloir le monde bon et beau. Voilà pourquoi, par la fête de l'Immaculée Conception de Marie, nous allons nous mettre en mission. Nous allons renouveler nos engagements de fidélité à Dieu par Marie pour bâtir un monde bon. Marie nous appelle à œuvrer avec elle pour défendre ce monde chaque fois que nous sentons qu'il est menacé par le mal, le mauvais, la guerre, le méchant. Elle nous appelle à ouvrir notre vie à cette nouvelle dimension bienfaisante. En réalité, l'avènement de la Vierge Marie dans le monde révèle que Dieu se fasse dans ce monde. Par amour pour nous, Dieu a réalisé ce que nous appelons les deux conceptions de Marie. L'Immaculée Conception à la naissance de Marie et la conception virginale du Christ à la naissance de Jésus selon l'Évangile qui nous a été tout à l'heure lu. Par ces deux conceptions, Dieu a voulu Marie pure et belle pour enterre une femme héroïque, une héroïne choisie par lui qui vient prendre part à la libération du monde des souffrances liées du haut péché. Marie est donc la mère à qui nous pouvons nous associer pour continuer la création du Dieu et l'amener à son accomplissement selon la volonté du Père. C'est certainement un combat, mais dont la victoire nous est assurée. En outre, Marie, dans sa pureté originelle, reçoit cette grâce pour une mission qu'elle doit assumer, à savoir accueillir dans son sein le Fils de Dieu et être le temple pur pour accueillir le Fils de Dieu qui vient s'incarner. Cela veut dire clairement qu'en dehors de la coopération de Marie au plan de la nouvelle création de Dieu, Marie est aussi coopératrice de la mission de son Fils Jésus, mission de salut, mission de rédemption. Elle est co-rédemptrice, c'est-à-dire qu'elle participe activement à l'histoire libératrice de l'homme par le Christ rédempteur. Elle coopère avec Jésus pour que le règne de Dieu arrive. Voilà la double mission de notre mère du ciel, être coopératrice de Dieu dans la création continue et être co-rédemptrice avec le Christ dans la mission de salut. Voilà donc notre mère du ciel, celle qu'elle a été et celle qu'elle demeure. Elle est avec nous pour nous guider sur le chemin de la continuité de la création de Dieu. Par elle et avec elle, nous sommes les co-acteurs choisis par Dieu pour continuer cette belle création jusqu'à son accomplissement. Soyons donc fiers aujourd'hui d'être ainsi associés à cette grande dame qui est au carrefour de l'histoire du monde et de l'homme. Nous sommes aimés de Dieu car Dieu nous donne une mère qui nous met au cœur même de l'amour de Dieu et de son salut pour que nous aussi nous nous aimions vers cette dignité que Marie a faite déjà dans sa nature immaculée. Posons-nous la question de savoir comment vivre avec cet auguste mère dans sa double mission de coopératrice de Dieu et de comme une entrée sans Jésus. Posons-nous la question aussi de savoir quel peut être notre rôle sur le plan de la coopération avec Dieu dans la nouvelle création. Il y a, comprenons simplement, il y a la nature, il y a l'écologie, il y a le service des autres êtres vivants, la bonne maintenance du monde, la préservation de l'environnement, les luttes contre la pollution et la déforestation, les guerres. Bref, il y a un monde à purifier. Cela est important de savoir que nous ne devons pas être de ceux qui tuent la création. Dieu compte sur nous pour préserver la bonté de la création à la suite de Marie. Le Saint-Père François, dans ses deux textes, l'encyclique L'Ardate Aussie et son Exhortation Apostolite L'Ardate Deum, nous propose de nouvelles voies vers l'écologie intégrale. Il nous exhorte à la conscience écologique. Ne soyons pas les destructeurs, mais les préservateurs de l'harmonie du monde, notre maison commune. En société, sauvons-nous des conflits et affrontons ces défis d'harmonie sociale pour mieux gérer les finances publiques, lutter contre la corruption, respecter les droits des femmes, lutter contre la misère sociale, faire du bon élevage, faire de la bonne agriculture et promouvoir une saine éducation. Bref, refaire, selon l'Esprit Saint, la surface de la terre. Dans nos programmes de développement, sauvegardons toujours la création de Dieu embellie par la Vierge Marie. En ce qui concerne la mission de Procédentrice de Marie, cela veut dire qu'avec Jésus et Marie, nous donnerons à l'homme sa dignité. Avec la Vierge, combattons le péché et l'emprise du mal sur la société et l'homme. Avec la Vierge, menons tous ces combats avec l'assurance de la victoire dans le Christ. Chers frères et sœurs, par cette fête de Marie et Dieu dans le Christ viennent donc nous donner la joie de vivre. De vivre en paix spirituelle, la paix sociale, la paix familiale, la paix politique et économique, la paix écologique. Portée par ce grand Magnificat, nous accueillons une autre joie, celle de l'intensification de la présence de notre lien de jumelage, de fraternité et de fécondité avec la croix mariale de Lourdes de Massabielle. En effet, nous accueillons un autre fragment des pierres de Lourdes qui nous a été donné dernièrement ici-même par son Excellence Fr. Alessandro de Francisis, grand hospitalier grand proie de la justice de l'ordre souverain militaire et hospitalier Saint-Jean de Jérusalem et de Malte. A l'occasion de son voyage, effectué du 1er au 6 juin au Cameroun et marqué par une visite ici-même au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes du Mont-Febreux. Je sais que parmi vous se trouvent ces représentants de notre ambassadeur de Marche. Je voudrais les saluer particulièrement et en les priant de dire encore notre gratitude à cet ordre de Marche qui monte dans le sollicitude pour cette belle grotte de Mont-Febreux. Cela est historique d'acquérir ce deuxième fragment. Cela nous rassure d'une chose, les et soeurs, c'est que la Vierge qui est apparue à Lourdes est ici au Mont-Febreux. La Vierge qui apparaît à Lourdes et qui est au ciel avec son corps et son âme est ici au Mont-Febreux. Ce sanctuaire marial, maison de la Vierge Marie, est la présence incontestée et incontestable de la Vierge Marie chez nous. Je ne veux pas vous dire comment profiter d'une telle présence. Je ne veux pas vous donner des recettes. Je vous dis tout simplement venez et venez. Venez et vivez. Venez et communiez à votre chère mère du ciel. Auprès d'elle, vous assumerez au mieux la mission de continuer la création divine, de continuer le salut en Jésus-Christ dans le monde et dans notre vie. Que l'avènement de ce deuxième fragment de Pierre de Lourdes soit pour nous pèlerons aujourd'hui la source d'une grâce supplémentaire. Une telle présence symbolique mais fortement spirituelle. Je vous invite donc à ce plénage à vous conduire entièrement à la Vierge en vous souvenant de toute la belle histoire que nous avons vécu avec elle depuis plus de 50 ans sur cette commune. Je vous souhaite que chacun aujourd'hui puisse dire à Marie, je suis là. 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 Je suis. Oùシtons-gres, Jésus-Christ, tous tes 2omes et tu es précisément chantentänintes à la mentionnée à la mort de Marie, Dieu existe kings en France et saints. de Jésus, according to the Gospel. Through these two conceptions, God wanted Mary pure and beautiful to make her every woman, a ruin chosen by him who comes to take part in the liberation of the world from the suffering linked to sin. Mary is therefore the mother with whom we can partner to continue God's creation and bring it to completion according to God's will. It is certainly a fight, but one woe's victory is assured to us. Furthermore, Mary, in her original purity, received this grace for a mission that she must assume, namely, to welcome into her womb the Son of God and to be the pure temple to welcome the Son of God who comes to incarnate. This glory means that apart from Mary's cooperation in the plan of God's new creation, Mary is also a cooperator of the mission of her son Jesus, a mission of salvation, a mission of redemption. She is therefore co-redemptress. That's to say she actively participates in the liberating history of men through Christ the Redeemer. She cooperates with Jesus so that the reign of God comes. This is Mary's world mission, that of God's cooperator cooperator in ongoing creation and that of co-redemptress with Christ in the mission of salvation. Here, then, is our heavenly mother, which what she was and what she remains. She is there with us to guide us on the path of the continuity of God's creation. Through it and with it, we are the co-actors chosen by God to continue His creation until its accomplishment. Let us therefore be proud today to be thus associated with this great lady who is at the crossroads of the history of the world and of man. We are loved by God because God gives us a mother who who places us who places us in the very heart of God's love and His salvation so that we too restores this dignity that Mary already reflects in her immaculate nature. Let us ask ourselves the question of how to live with this great mother in her double mission as cooperator of God and co-redemptress in Christ. Let us ask ourselves. Let us ask ourselves what our role can be. On the level of cooperation we've got in commemoration, there is nature, there is ecology, there is the service of other living beings, the good maintenance of the world and the preservation of the apartment, the struggles against pollution and deforestation. In short, there is a world to purify. It is important to all that we must not be among those who kill creation. God counts on us to preserve the goodness of creation for in Mary. The Holy Father Francis, in his two texts, the Encyclical, Laudato Si, and his apostolic exhortation, Laudato Leum, offers us new paths towards integral ecology. He exhorts us to ecological awareness. Let us not be destroyers, but preserve us of the harmony of the world, our common home. In society, let us save ourselves from conflicts and face these challenges of social harmony to better manage public finances, fight against corruption, respect women's rights, fight against social problems, property, do good breeding, do good agriculture, and promote early education. In short, resurface the earth. Through our development programs, let us thank God's creation in the East by the Virgin Mary. Regarding Mary's mission as current entries, this means that with Jesus and Mary, let us restore man's primary dignity. With the Virgin Mary, let us fight sin and the hurt of evil on society and men. With the Virgin Mary, let us fight all these battles with the assurance of victory in Christ. Dear brothers and sisters, dear brothers and sisters, on this feast of Mary, may God in Christ come and give us the joy of living, of experiencing spiritual peace, social peace, family peace, political and economic peace, ecological peace. Carried by this great magnificence, we welcome another joy, that of the intensification of the presence of our bond.